Sofiane bonjour. Bonjour. J'imagine un concours que vous connaissez bien en tant que canet. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il représente pour vous ? Ce concours pour moi il représente le mémorial. Donc au début de l'année le mémorial c'est un lieu de travail avec ma classe. Aujourd'hui c'est un lieu de parole. La parole est à vous. Merci. Un nouveau smartphone, un téléviseur dernier cri, un ordinateur ultra portable et pourquoi pas une trottinette électrique. Aujourd'hui, 24 janvier, en cette période de solde, nous sommes tous tentés d'acquérir ces objets. Consommation à outrance, capitalisme déchaîné, recherche absolue du prix le moins cher. Nombreux sont les reproches que l'on peut faire à notre époque. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que tout, ces produits qui font notre quotidien ou en commun, un matériau. Un matériau que l'on retrouve dans toutes les batteries au lithium. Un matériau extrait des mines dont la moitié se situe en République démocratique du Congo. Un matériau extrait à la main par des dizaines de milliers de petits-enfants. un matériau en train de devenir plus précieux que l'or, le cobalt. Dorsen est un jeune Congolais de 8 ans. Il travaille dans une de ses mines de cobalt depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'il est en âge de marcher. Durant 12 longues heures par jour, sous des chaleurs de 45 degrés. Il travaille à des dizaines de mètres sous terre pour extraire ce précieux matériau. Ses mains le font souffrir. Son mal de crâne est omniprésent. Tout son corps est éprouvé. Et cela, afin de gagner l'équivalent d'un euro par jour. 8 ans. 8 ans. 8 ans, c'est aussi l'âge d'un petit frère, Evan. Evan a la vie normale d'un enfant de 8 ans en France. Contrairement à Dorsen, ce n'est pas à la mine qui passe ses journées, mais à l'école, où il est en classe de CE2. Contrairement à Dorsen, il a des pauses au moment des récréations et du déjeuner. Contrairement à Dorsen, qui est sous-alimenté, Evan, lui, mange à sa faim tous les jours. Contrairement à Dorsen, qui se fait battre à chaque maladresse, Evan ne reçoit jamais de coups. Au contraire de la vie normale d'un enfant scolarisé en France, Dorsen et des milliers de petits enfants africains vivent ce quotidien terrible dans les mines de cobalt. Dans des conditions déplorables, ces 200 000 mineurs appelés creuseurs fournissent à eux seuls plus de 40% de la production mondiale de cobalt. Ils travaillent sans gants, ni chaussures, donc pieds et mains nus. Ils ont des outils de faible qualité. Ils passent aujourd'hui dans des tunnels de 15 mètres qui creusent eux-mêmes. Ces tunnels sont mal aérés et risquent de s'effondrer à tout moment. Par tous les temps, ils creusent et souvent les fortes pluies d'orage entraînent des accidents mortels. De plus, aucun système de sécurité n'est prévu pour descendre dans les tunnels, ce qui engendre de trop nombreuses chutes qui causent la mort de ces jeunes enfants. Par les mauvais traitements infligés à ces enfants mineurs, la situation en République démocratique du Congo contrevient à l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU. Cet article affirme tout enfant doit être protégé contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou de brutalité mentale, de mauvais traitements ou d'exploitation. Par ailleurs, les dangers pour la santé de ces enfants sont réels. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur les risques dus à l'exposition au cobalt. L'inhalation des fumées cause des risques pour la santé à long terme. Personne, personne ne viendra sauver le petit Dorsen. Le jeune creuseur n'a aucune chance de s'en sortir car même s'il ne meurt pas dans les tunnels des mines, il va mourir. Un petit feu rongé par les méfaits du cobalt. L'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU énonce « Tous les enfants ont droit à l'éducation. Pour cela, l'école primaire est obligatoire et gratuite pour tous. » Pour Dorsen et ses autres creuseurs, ce droit le plus élémentaire est bafoué. Comment expliquer que malgré toutes ces injures à la loi, un tel esclavage moderne puisse prospérer ? Le cobalt, issu des mines de la République démocratique du Congo, est vendu de manière illégale à des multinationales américaines et chinoises. Certaines multinationales affirment avoir des normes exigeantes en matière d'éthique. Se peut-il qu'un géant comme Apple ignore l'identité de ses fournisseurs ? Apple peut-il ignorer ses enfants mineurs ? Tant de monde intervient dans l'exploitation des mines de cobalt. Cette véritable chaîne d'intermédiaires est un prétexte qui permet aux multinationales de fermer les yeux sur le travail de ses enfants. Le prix du cobalt a quadruplé entre 2016 et 2018. Et ce n'est que le commencement. D'ici deux ou trois ans, la démocratisation de la voiture électrique laisse présager que les constructeurs automobiles en demanderont deux ou trois fois plus. Le cobalt, c'est l'or du XXIe siècle. Si la demande augmente, alors nous verrons de plus en plus de dorsens être forcés à l'esclavage moderne. En ce moment, Evan, mon petit frère, tout comme vos enfants, s'amuse avec ses copains. Ils jouent à cache-cache, à la marelle, au foot. Pablo Neruda, le poète chilien, dit qu'un enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant. À cause de nos consommations, Dorsen n'est pas un enfant. Tous ensemble, nous pouvons lui rendre son enfance. Nous avons fait naître cette société de surconsommation. Nous l'avons fait grandir. Aujourd'hui, il est de notre devoir d'en maîtriser les conséquences. Ensemble, il est possible de changer la vie de Dorsen. Mais pour cela, j'ai besoin de vous, mesdames et messieurs. Prenons conscience que tous ensemble, nous pouvons changer la vie de centaines de milliers d'enfants. Sans nous, Dorsen est condamné à la mort. Et je ne veux pas voir mourir ce petit frère que je ne connais pas. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.